Alors là, on réussit maintenant à gérer ici le clic ici sur le bouton. Donc, on arrive à sort éteindre, allumer ici toutes les ampoules. Cependant, on voit que là, le résultat ne se reflète pas ici à notre écran. Donc, ce qu'on peut faire ici pour pouvoir gérer ici l'état, on va vouloir partager ici le tas de chaque ampoule ici avec l'ampoule qui correspond ici dans la chambre. Alors, il va falloir qu'on puisse envoyer ici à chaque ampoule son état. L'état ici, plutôt envoyer ici à chaque maison, à chaque chambre ici l'état de l'ampoule. Donc, ici, on peut créer ici une nouvelle propriété qu'on va envoyer ici à cette composante qui est une enfant. On peut l'appeler ici mode. Et ici, cette propriété mode, on dirait que ça sera, on va envoyer ici l'état ici des ampoules. Donc là, on aura ici houseAmpouleState. Et puisqu'on passe ici un tableau d'objets, on pourra envoyer ici en fonction de l'intest. Et on dirait que pour la chambre 1, on pourra envoyer ici son état qui sera houseAmpouleState. Et ça sera ici l'élément numéro 1. Et puisque en JavaScript, on commence ici avec l'intest 0, ça sera ainsi. Et pour le deuxième élément, on aura ici le mode qui sera ici égal à houseAmpouleState 1. Et pour le dernier élément, on aura ici son mode qui sera ici houseAmpouleState qui sera ici 2. Donc là, lorsque je dis mode ici, vous devez comprendre que c'est à peu près l'état. Donc, c'est l'état ici de l'ampoule que j'ai appelé ici mode. Donc, à présent, on passe ici chaque état ici à chaque chambre. Donc là, chaque chambre reçoit ici son état. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je vais fermer ici le index.css et le app.css. Et je vais aller au niveau ici du houseRome, au niveau ici de chaque chambre, pour lui dire qu'il reçoit ici des propriétés. Et ici, je vais lui dire que la première propriété qu'il reçoit, c'est la propriété mode, qui permet de déterminer ici l'état ici de l'ampoule de la chambre. Donc là, ici, je vais venir faire ça et je vais lui dire qu'il doit recevoir ici une propriété qui s'appelle ici mode. Et ici, pour le moment, tout ce que je peux faire, plutôt que d'afficher ici allumé, je peux ici mettre ici le mode. Donc là, je peux mettre ici le mode, qui est ici un boolean. Un boolean, je peux dire que si jamais le mode est défini, Donc ici, le mode est défini. Puisqu'ici, au niveau du houseComponent, l'état, ici, on a un crisis form de boolean avec ici un throw or false. Si ici, c'est trop, c'est que l'ampoule allumée. Si c'est faux, c'est que l'ampoule est éteinte. Donc au niveau ici du houseRome, je peux ici voir si jamais le mode existe. Alors on dira que l'ampoule est allumée. Si jamais le mode n'existe pas, on pourra dire que l'ampoule est éteinte. Donc là, on aura ici état en fonction du mode. Et si on enregistre, on verra que par des fois, on aura ici état allumé, état allumé, état allumé. Donc là, ici, nos ampoules réussissent à recevoir ici le état, mais il n'est pas ici mis à jour en temps réel. Ce qu'on veut faire, c'est de mettre à jour ici l'état ici de l'ampoule ici en temps réel. Lorsqu'on clique ici sur éteindre toutes les ampoules ou allumer ici toutes les ampoules. Alors à présent, quand on envoie ici l'état de chaque ampoule ici à chaque chambre, ce qu'on veut faire, c'est que lorsqu'on clique ici sur le bouton et allumer ou éteindre toutes les ampoules, on souhaite partager ici cet état avec les différentes ampoules des différentes chambres. Donc là, ici, on va venir au niveau de la fonction qu'on avait appelée toggleAllAmpouleState. Et ici, pour le moment, on avait dit que l'état ici de toutes les ampoules, c'était soit différent ici de l'état qu'elles avaient actuellement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler ici, newAmpouleState, newRoomAmpouleState. Donc là, le nouvel état des ampoules de la chambre. Et on dirait que ce sera ici égal à roomAmpouleState. Donc là, on va voir houseAmpouleState plutôt. Donc là, on va appeler houseAmpouleState. Et là, ici, je vais mettre ici newHouseAmpouleState plutôt que de room. NewHouseAmpouleState. Et là, ici, on va parcourir ici les différents états. Et tout ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on va lui dire qu'on aurait ici all. On va mettre à jour ici un présent qu'on aurait ici le allAmpouleAll. Ensuite, ici, on dirait qu'on aurait ici le setAllAmpouleOn, qui sera maintenant basé ici sur le newHouseAmpouleState. Donc là, ici, on passe ici une nouvelle propriété. On définit ici que toutes les ampoules soient éteintes, soient allumées. On parcourt ici la boucle ici pour chaque chambre ici de la maison. Et ici, on les partage ici cet état-là pour qu'il soit mis à jour lorsqu'on les envoie ici en tant que propriété ici vers l'enfant HouseRoom. Et ici, la variable qu'on doit mettre à jour, ce n'est pas setAmpouleOn, c'est plutôt setHouseAmpouleState. Donc là, on doit mettre à jour ici les tailles des différentes ampoules de chaque chambre. Donc là, encore une fois, on reprend et on clique à nouveau. Maintenant, si on allume toutes les ampoules, on aura ici éteindre, éteindre. Et si on clique à nouveau sur éteindre, on aura ici l'état allumé. Donc là, on aura allumé toutes les ampoules, éteindre toutes les ampoules. Donc là, on voit que l'état est partagé entre le parent et ici les enfants. Et là, on voit que là, je pense qu'on a ici un petit dysfonctionnement. Actuellement, toutes les ampoules sont éteintes. Donc là, on clique ici sur éteindre toutes les ampoules. Ici, ça devrait être allumé. Ou alors, c'est moi qui ne comprends pas. Là, toutes les ampoules ici sont allumées. Donc là, je vais voir un peu dans la logique. Ici, on les a mis initialement allumées. Ici, voilà pourquoi on avait ici ce problème. Donc là, on va leur dire que par défaut, ici, toutes les ampoules sont éteintes. Puisque on a mis ici le const de all ampoules on. Initialement, ici, comme étant false pour dire que toutes les ampoules sont initialement éteintes. Donc là, on aura état éteintes, état éteintes, état éteintes. Et si on clique maintenant ici sur le bouton allumer toutes les ampoules, on aura ici. Donc là, je reprends. On clique ici sur allumer toutes les ampoules. Et là, ici, on a un comportement bizarre. Lorsqu'on clique pour la première fois sur allumer toutes les ampoules, on n'a pas l'état qui est mis à jour. Mais si on clique à nouveau une seconde fois, on voit qu'on a allumé toutes les ampoules. Et on a ici l'état qui est allumé. Donc pour fixer ça, on va aller au niveau de... Donc je regarde, on a mis tout ici à false, false, false. Ici, toutes les ampoules sont initialement éteintes. Donc chaque ampoule de chaque pièce est marquée comme étant éteinte. Et alors ici, on partage ici l'état ici de cette ampoule-là. Donc au niveau du house room, on pourrait dire que lorsque l'ampoule est allumée, lorsque l'ampoule, le mode ici est à true, alors ça doit être ici éteinte. Donc là, si jamais le mode est à true, c'est-à-dire que l'ampoule est allumée, le message qui doit apparaître, c'est que ça doit être ici éteinte. Donc là, on aura ici état. Allumer, allumer, allumer. Si on clique ici sur allumer toutes les ampoules, on aura ici état éteinte. On clique à nouveau ici sur allumer toutes les ampoules, on aura ici état allumé. On clique sur éteindre toutes les ampoules, on aura ici le état qui sera ici éteinte. Et là, je pense que lorsqu'on rafraîchit, c'est pour la première fois. Ici, on a un petit bug qu'on va devoir régler. Donc pour ce bug-là, je vais retenir ici au niveau de, au niveau ici de la méthode de toggle all ampoule state. Et je vais venir mettre ici un console.log. Donc je vais loguer ça. Et je vais venir loguer le house ampoule state. Et là, je vais ouvrir ici la sidebar pour voir ce que j'obtiens comme erreur. Donc là, on va venir cliquer ici sur allumer toutes les ampoules pour le moment. On aura ici un array de trois éléments avec des false, false, false. On pourra cliquer encore une seconde fois. On a encore un array de trois éléments avec un false, false, false. Et si on clique maintenant, on aura ici un array de trois éléments avec true, false, true, false, true. Donc là, entre les deux premiers clics, on voit que l'état n'est pas mis à jour ici entre les deux premiers clics. Donc ça, on reviendra lorsqu'on continue de cliquer. L'état est mis à jour, mais l'état n'est pas mis à jour si on rafraîchit. On fait ici le premier clic, on a false, false, false qui est retourné. On fait ici un second clic, on a false, false, false qui est retourné. On voit que là, l'état n'est pas pris en compte ici lorsqu'on clique ici pour la deux premières fois. Mais si on clique ici à partir de la troisième fois, on voit qu'on aura ici l'état qui passe ici à allumer, l'état qui passe à éteindre, l'état qui passe à allumer et l'état qui passe ici à éteindre. Donc là, voyons voir qu'est-ce qui cloche dans cette partie, pourquoi est-ce qu'on a ce comportement un peu bizarre. On met à jour ici l'ampoule, on refait ça ainsi, on met à jour les états de l'ampoule, on lui dit que toutes les ampoules ici sont soit allumées, si elles étaient allumées, elles deviennent éteintes. Ensuite ici, on parcourt ici chaque ampoule et on met ici à jour son état. Ensuite ici, on passe ici l'état de l'ampoule ici à la chambre. Donc, où est-ce que tu te coches l'erreur? Donc, pour le moment, on va laisser ici, je vais retrouver ici cette erreur plus tard et on va pousser. Donc là, on va dire qu'on réussit à gérer ici l'état ici de toutes les chambres en général. On a la possibilité ici de cliquer ici sur éteindre toutes les ampoules pour les éteindre, pour les éteindre, cliquer allumer toutes les ampoules pour toutes les allumer. Merci. Merci.